Nous n'avons pas eu de maires qui nous ont déclaré qu'ils ne voulaient pas ouvrir. On a, et c'est bien naturel, des maires qui sont très attentifs à ce que va contenir le protocole sanitaire pour s'assurer qu'ils seront effectivement en mesure, avec l'ensemble de la communauté, l'ensemble des partenaires, que le protocole sanitaire soit bien respecté. Donc il y a cette attention, et c'est très légitime et très rassurant même, de porter au protocole sanitaire pour s'assurer qu'il pourrait être respecté. Mais nous n'avons pas eu de maires qui se soient, jusqu'à présent, manifestés auprès de nous pour dire « je ne veux pas ouvrir ». Si par contre il y en avait qui étaient dans l'impossibilité matérielle de le faire, l'école se poursuivrait à distance. Si un maire nous dit « j'avais du personnel communal » et là ils sont empêchés à plusieurs, soit temporairement, soit dans la durée, on considérera que les conditions ne peuvent pas être remplies. Et on l'a dit, Madame la Préfète l'a répété, je le redis, les conditions sanitaires sont la base même d'un débarrage possible. Si elles ne sont pas réunies, il n'y a pas de débarrage possible. Si à un endroit il n'y avait pas de masque pour les adultes, il n'y aurait pas d'école. Donc il faut qu'on s'assure que toutes ces conditions soient bien remplies. Mais on a des maires soucieux de faire au mieux plutôt que de ne pas vouloir faire. Alors, on a des professeurs qui peuvent être inquiets, comme tout un chacun peut l'être dans ce contexte de déconfinement, mais on n'a pas le sentiment d'un refus du travail. Et il y a même chez certains une vraie impatience à retrouver dans les élèves. Je crois même de toute façon que c'est ce qui anime beaucoup des personnes et du corps humain, au-delà de toutes les considérations, il y a ce besoin de se retrouver, de toute façon. Que nous avons vu pendant toute la période de confinement, des enseignants très impliqués dans la mise en place d'un enseignement à distance et dans l'accompagnement des enfants qui n'étaient chez eux ni plus à l'école, et chez les mères, des élus très impliqués pour mettre en place le dispositif d'accueil des enfants, des personnes prioritaires. Donc, des deux côtés, on a eu pendant toute la période de confinement vraiment des personnes très très engagées, très très impliquées. Et je pense qu'on va le voir à nouveau dans cette période de reprise de l'école. Vraiment, s'il y avait des impossibilités claires, alors peut-être que certaines écoles pourraient ne pas réouvrir, mais on a, comme on le disait à l'instant, aucune manifestation a priori de refus de reprendre, mais une attention très forte portée à pouvoir garantir le respect de la possibilité. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.